Isabelle n'a jamais perdu la garde de sa fille. La DPJ a pourtant empêché tout contact entre elles pendant deux ans. Deux années de souffrance pour ma fille, mais qui vont avoir des conséquences pour le restant de séjour. En 2019, à la suite d'une séparation, elle signe un document délégant, la garde, la surveillance et l'éducation de Léonie au père de cette dernière qui habite en Beauce. Quand Léonie est violentée par son père, retirée du foyer et envoyée en famille d'accueil plutôt qu'à sa mère, Isabelle demande des explications à la DPJ. Il y a confusion sur le fameux document signé l'année précédente. Et c'est suite à ce papier-là que j'ai signé que la DPJ a considéré ça comme une déchéance parentale. La déchéance parentale enlève tous les droits à Isabelle. Elle se battra pendant deux ans pour prouver qu'elle n'a jamais signé tel document, qu'elle n'a jamais abandonné sa fille. Le vent tourne enfin quand une nouvelle intervenante sociale arrive au dossier. Isabelle reçoit un appel qui change tout. Madame, j'espère que vous êtes bien assis. Vous n'avez jamais été déchue de votre autorité parentale. Donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir être en contact avec votre fille. Votre fille va pouvoir revenir à la maison. Même si j'ai plus confiance en la DPJ, il y en a encore qui sont compétents puis c'est quand même grâce à elle que j'ai réussi à revoir ma fille. Même si elles sont à nouveau réunies, même si un document prouve qu'Isabelle n'a jamais été déchue de son autorité parentale, les séquelles sont présentes, surtout pour Léonie. Parfois, ça lui arrive de me dire, maman, pourquoi tu m'as abandonnée pendant deux ans? Le travail social que j'avais était vraiment pas fine avec moi. Je me disais toujours que tu m'aimais pas. Qu'est-ce que ça fait au coeur d'une mère de vivre ça? Je me sens détruite. C'est deux années, deux ans qui reviendront jamais. Malgré de timides aveux de la DPJ, Isabelle a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La mère entend aussi déposer une poursuite au civil contre la DPJ. Le 6 Chaudière-Appalaches ne commande pas le cas précis pour des raisons de confidentialité et reconnaît que ce type de dossier est complexe. Mère et fille ne pourront jamais rattraper le temps perdu. Isabelle souhaite que sa fille ne doute plus jamais d'une chose. J'ai jamais abandonné ma fille telle qu'on lui a dit et que je vais toujours être là pour elle. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.